Bonjour. Contrairement à mes habitudes, dans cette vidéo, je ne vais pas vous parler ni de physique nucléaire, ni de rayonnement ionisant, je vais vous parler d'incertitude de mesure. C'est un domaine qui existe aussi en physique nucléaire, puisque nous faisons des mesures, nous aurons des activités, et donc nous devons exprimer là aussi des incertitudes. Je me suis consacré pendant des années, c'est un sujet qui m'a passionné, je vous dirai un petit peu pourquoi. Et je me suis occupé pendant des années du GT11, de l'ACETAMA, qui est un organisme interne du CEA, qui est là pour établir des normes internes, des procédures, où l'on écrit des guides. Et on travaille avec des gens du CEA, bien sûr, d'EDF, de l'ANDRAF, tous les acteurs du nucléaire. Alors, je vous propose un ensemble de vidéos. La première, celle-ci, portera sur le modèle de la mesure. Donc, logiquement, dans cette première vidéo-là, je ne dois pas parler d'incertitude. Je l'évoquerai un petit peu pour dire que je n'en parle pas. D'accord ? Voilà, on introduira les paramètres essentiels en métrologie, mesurante, dispersion et biais. Alors, rapidement, les autres thématiques à aborder. Vidéo 2, on abordera la mesure unique. C'est à ce moment-là qu'on introduira le concept d'incertitude. La troisième vidéo, le cas des mesures multiples. La vidéo 4, donc, portera sur la composition de variables aléatoires, un petit peu de technique, si vous voulez, qui nous permettra d'introduire ce qu'on appelle les méthodes de Monte Carlo. La vidéo 5, c'est la gestion des biais, sans doute le plus délicat en métrologie. Là-dessus, le goût ne dit quasiment rien, si ce n'est qu'on considère qu'on les a corrigées. Voilà. Et la dernière vidéo portera sur l'incertitude composée, où l'on verra l'intérêt de la méthode Monte Carlo par rapport à la méthode classique. Et donc, aujourd'hui, je vais commencer par le modèle de la mesure, les paramètres essentiels en métrologie, mesurant de dispersion et biais. Et donc, je vais m'appuyer pour cela sur des simulations qui utilisent au demandant des méthodes Monte Carlo. Et je vais poser le cadre général de pensée, je dirais. Alors, de quoi va-t-on parler ? L'idée est celle-ci. On souhaite mesurer la longueur caractéristique d'une tige d'acier. Je prends un cas simple, on reparlera, on pourra complexifier tout cela, mais commençons par quelque chose de simple. On suppose que cette tige a une longueur, qu'on va appeler mesurande, qu'on pourra appeler valeur vraie, longueur vraie, qu'on peut appeler valeur vraie du mesurande. Donc, les mots sont un petit peu analogues. Voilà. Donc, c'est ce que l'on souhaite connaître. Et pour connaître cette longueur, on va la mesurer à travers un système de mesure, peu importe. Et on va obtenir une valeur de mesure. D'accord ? Chose importante, on peut dès ce moment-là introduire ce que j'appelle une dialectique cause-effet. La longueur vraie de la tige, qui est une grandeur physique qui existe là dans le monde réel, on la voit, d'accord ? On peut appeler ça une cause. Elle préexiste à l'effet. D'accord ? La valeur de mesure n'est qu'un effet de cette longueur vraie au travers d'un système de mesure. Alors, on pourrait penser que ce distinguo est inutile, que ça ne sert qu'à complexifier les choses. Bien au contraire, si on ne fait pas cette séparation entre les causes et les effets, eh bien, si on met tout dans le même sac, pensant simplifié, c'est là que les choses deviennent difficiles par la suite. La dialectique cause-effet, c'est une approche de physicien. Il est important en chaque chose de distinguer l'effet de la cause ou la cause de l'effet. Dans quel sens on raisonne ? Est-ce qu'on raisonne dans le sens cause vers effet ou effet vers cause ? D'accord ? J'y reviendrai. Voilà. Donc, on va faire une mesure. Et on trouve 11,25 cm. Et là, je vais poser la question principale. Donc, vous mesurez une seule fois la longueur caractéristique, donc le mesurant d'intérêt d'une pièce métallique dans un laboratoire constructeur. Et vous, quelque chose de sérieux. Et vous obtenez la valeur de mesure suivante, 11,25 cm. Que pouvez-vous dire de cette valeur par rapport à la valeur vraie du mesurant ? C'est-à-dire, on a ici une valeur de mesure. Est-ce que vous pouvez dire pour autant que cette valeur de mesure, c'est la longueur vraie du mesurant ? Alors, on pourrait ergoter pendant longtemps. Et on va poser simplement comme principe, ce que j'appelle principe fondateur. C'est que la longueur vraie de cette pièce métallique n'est vraisemblablement pas, sauf hasard improbable, strictement égale à la valeur mesurée. Voilà. Et ça, je vais appeler ça un principe fondateur. Alors, je ne peux pas le démontrer. Comme tout principe, comme en physique, le principe de moindre action n'est pas démontrable. Pour autant, on l'utilise dans tous les domaines de la physique. Que ce soit la ronde des planètes autour du Soleil ou la physique des particules. Le principe de moindre action, qui est non démontré, fonctionne tout le temps. Là aussi, c'est un principe. Et l'expérience montre qu'effectivement, on n'a jamais une mesure qui est strictement égale au sens mathématique du terme à la longueur vraie. Alors, c'est un domaine sur lequel on peut ergoter pendant longtemps. Est-ce que les valeurs vraies existent, etc. Ce qu'il est important de dire, là, dès maintenant, c'est qu'on raisonne dans le cadre d'un modèle qui est une abstraction. Déjà dire, la longueur vraie de la tige, c'est déjà en soi un modèle. On fait l'hypothèse que cette longueur vraie existe et qu'on peut la représenter mathématiquement par un point sur l'axe des réels. Donc, il y a quand même un niveau d'abstraction qu'il ne faut pas négliger. Donc, on va utiliser ce principe fondateur pour étudier quelques cas. Alors, l'idée, ce principe fondateur nous dit la chose suivante. Puisque la valeur de mesure n'est pas pile-poil sur la valeur vraie, il existe un écart entre les deux, quelle que soit la mesure. Alors, à quoi peut ressembler cet écart ? Dans le premier cas, on vous dit, alors là, je parle d'un collègue, en fait, ce collègue, il incarne les hypothèses que vous pouvez faire, que vous pouvez avoir. Il vous dit que d'expérience, sur une mesure similaire, il a constaté qu'en répétant la mesure plusieurs fois sur une même pièce, toute chose égale par ailleurs, il obtenait des valeurs différentes d'une mesure à l'autre, sans tendance particulière. Alors, qu'est-ce que ça signifie, cette hypothèse ? Eh bien, cette hypothèse signifie que la valeur de mesure se comporte comme une variable aléatoire. Voilà, c'est-à-dire qu'elle fluctue d'une mesure à l'autre. Si vous faites une mesure, elle ne bouge pas, ça c'est clair. Dire que la valeur de mesure est une variable aléatoire, c'est... Chaque valeur de mesure est une réalisation d'une variable aléatoire. Le concept de variable aléatoire, c'est une abstraction. Lorsqu'on fabrique des variables aléatoires, lorsque je vais réaliser une autre mesure, eh bien, j'aurai une autre réalisation de cette variable aléatoire. Voilà. Alors, ça signifie quoi ? Alors, comment on peut modéliser une variable aléatoire ? Eh bien, cela veut dire que je considère ma valeur x de sortie comme une variable aléatoire. Je la symbolise par une grandeur entre crochets. D'accord ? Et celle-ci, c'est une variable aléatoire qui est centrée sur la valeur vraie, mu, et qui va fluctuer avec un écart-type sigma, qui est ici. Voilà, ça c'est mon hypothèse. J'ai donc une variable aléatoire centrée sur mu, avec une dispersion égale à sigma. Epsilon 1, ça représente une variable aléatoire dite résidue, de moyenne nulle et d'écart-type d'écart-type 1. Donc, le produit de sigma par cette variable aléatoire nous donne une variable aléatoire centrée sur zéro et d'écart-type sigma. Et donc, maintenant, si je réalise ma mesure, eh bien, effectivement, je constate que ma mesure fluctue vraiment. Alors, pour la petite histoire, j'ai pris un écart-type très élevé. Pour voir que ça bouge, ce n'est pas très réaliste. Dans le cadre d'un laboratoire de construction, ça ne me tiendrait pas. On reviendra plus tard sur les cas plus réalistes. Là, je voulais vraiment montrer cette dispersion de la mesure, symbolisée ici par ce petit signal. Donc, vous rentrez avec la valeur vraie mu, qui est ce qu'elle est, que vous la connaissiez ou pas. Et puis, le système de mesure, pour des raisons X ou Y, ces dispersions-là, les causes de ces dispersions sont multiples et variées. Il y en a tout un catalogue. Dans le cadre de la mesure nucléaire, c'est ce qu'on appelle les processus poissonniens, qui sont parfaitement maîtrisables, enfin, non pas maîtrisables, mais calculables. Voilà, je ne vais pas y revenir. L'idée, c'est que la valeur de mesure est dispersée et se disperse autour de la valeur vraie. Le cas numéro 2, je vais passer au cas numéro 2. Le cas numéro 2 exclut le cas numéro 1, pour l'instant. Là, un collègue vous dit que d'expérience, sur une mesure similaire, il a constaté qu'en répétant la mesure plusieurs fois sur la même pièce, toute chose égale par ailleurs, il obtenait toujours la même valeur. Voilà. Alors, si vous obtenez toujours la même valeur en répétant la mesure, ça ne veut pas dire pour autant que cette valeur que vous pourrez avoir un million de fois, ça ne veut pas dire que cette valeur-là soit strictement égale à la valeur vraie. Là, ça serait un piège. Donc, le principe fondateur, c'est de dire qu'il existe entre la valeur vraie qui ne bouge pas et votre valeur de mesure qui ne bouge pas, ça veut dire qu'il existe un écart. Et si aucun des deux points ne bouge, ça veut dire que cet écart est constant. Et donc, là, on est dans le cas de ce que l'on appelle un écart systématique ou un biais. Donc, le cas numéro 2, il est là. C'est l'existence d'un biais. Donc, pour l'instant, j'ai enlevé la dispersion de la mesure. Vous rentrez avec une valeur vraie donnée. Et puis, le système de mesure génère un biais, alors positif ou négatif. Là encore, j'ai mis une valeur assez élevée. Et lorsque vous réalisez la mesure, eh bien, vous avez toujours la même valeur. D'accord ? Et là, le modèle de la mesure, il est simplifié puisque c'est une constante. Il n'y a plus de variable résiduelle. Voilà. Le modèle complet, la réalité des choses, c'est qu'en général, on a les deux facteurs qui s'ajoutent. C'est-à-dire qu'on peut avoir un biais, petite marche, et puis, donc, vous allez... Ce qui veut dire que vous allez... Votre variable aléatoire, ici, qui existe, va fluctuer autour de la valeur vraie plus le biais. D'accord ? Et donc, là, si vous réalisez la mesure, eh bien, vous voyez que... Alors, vous voyez... Ce que vous ne voyez pas, c'est le biais. Vous voyez toujours la dispersion. Mais le biais, lui, c'est une constante que vous ne voyez pas. D'accord ? Alors, vous aurez noté que je n'ai pas parlé d'incertitude. Ce que je vous expose là, ce n'est pas de l'incertitude. Je suis en train de décrire, de construire le modèle de la mesure et dire que ce modèle de la mesure, eh bien, voilà, il dépend de trois paramètres. La valeur vraie, la dispersion et le biais. Et que lorsque je répète les mesures, eh bien, j'obtiens des valeurs fluctuantes. Alors, sans tendance particulière, ça veut dire que dans ce cas-là, c'est une vraie variable aléatoire avec des paramètres fixes. Ce modèle est très simplifié, même s'il a un caractère assez universel. On peut le complexifier. D'accord ? On peut le complexifier. Par exemple, en physique nucléaire, eh bien, l'écart-type est une fonction de la moyenne. L'écart-type, c'est la racine carrée de la moyenne. Donc, on peut avoir un écart-type qui dépend de la moyenne ou qui dépend d'autres paramètres. La moyenne vraie elle-même peut dépendre, peut-être, d'une fonction déterministe d'autres paramètres. Vous pouvez avoir un mesurande qui change de valeur, qui grossit, ou qui fluctue lui-même, peu importe. D'accord ? Donc, on peut complexifier le modèle. Et pour l'instant, on va rester sur ce modèle simple. Alors, juste une remarque. Ce modèle, ce n'est pas le modèle de l'incertitude en soi. Donc, je parle d'incertitude pour dire qu'on n'en parle pas. Même si vous connaissez la valeur vraie, elle est là, eh bien, le modèle reste valable. Tout ce que l'on décrit ici, c'est la fluctuation, le comportement de la valeur de mesure. Par contre, alors, il existe, par exemple, un autre cas que l'on peut complexifier. Si vous mesurez une seule fois une tige, vous avez une valeur de mesure. D'accord ? Et si... Alors, en faisant cette petite action, en fait, je change ma tige. Si vous changez la valeur de la tige, voilà, c'est une autre valeur, vous pouvez réaliser une mesure, etc. D'accord ? Donc, ce que je veux dire par là, là, j'ai affaire finalement à, non pas une tige, mais un ensemble de tiges. Et chaque fois, je répète sur chaque tige, je répète une mesure. Ça, c'est un autre domaine. Ça, c'est ce qu'on appelle... C'est un domaine qui s'appelle maîtrise statistique des processus. C'est autre chose. C'est un modèle plus complexe, dans lequel, en général, d'ailleurs, on ne parle pas d'incertitude, mais on s'intéresse à la dispersion des valeurs, etc. Voilà. Pour l'instant, ce dont on va parler, pour l'essentiel, c'est le cas où l'on mesure, une fois ou plusieurs fois, une grandeur d'intérêt appelée mesurante. Et ce que l'on a dit, c'est que la valeur de mesure présente un écart avec cette valeur vraie. Et cet écart peut être généré soit par une dispersion aléatoire, soit par un biais. Voilà, c'est tout. D'accord ? Donc, en conclusion, alors, non, je ne vais pas aller sur les conclusions, je vais vous montrer un petit peu une autre vision de la chose. Voilà ce que j'appelle la vérité statistique. Je reprends ici l'écart-type, la moyenne vraie et le biais. D'accord ? Et lorsque je fais, alors, ce sont les valeurs que l'on a sur l'onglet précédent, et lorsque je réalise une mesure, alors, cette loi ici représente la dispersion des mesures autour de la valeur vraie. Et lorsque je fais une mesure, eh bien, j'obtiens une valeur qui tourne ici, non pas, alors là, ici, ce que j'ai représenté, c'est la valeur vraie, le mesurant, qui est égal à ça. Là, on voit bien quelques mesures qu'on ne tourne pas vraiment autour de la valeur vraie, parce qu'on a un biais. Donc, en général, je le précise dès maintenant, pour l'essentiel des vidéos, sauf la vidéo consacrée au biais, on considérera, comme le Goom le fait, que le biais est nu. Et dans ce cas-là, si je répète les mesures, vous voyez que mes valeurs de mesure tournent, entre guillemets, c'est le terme que j'utilise, tournent autour de la valeur vraie de façon aléatoire. Voilà. C'est cette description-là que je vous donne. D'accord. Donc, si je reviens ici, en conclusion, ce que l'on peut dire, c'est que voici le modèle de la mesure. C'est un modèle à trois paramètres, mu, sigma et b. Mu, c'est donc la valeur vraie du mesurant, moyenne vraie des mesures sans biais, etc. C'est la grandeur d'intérêt, en tous les cas. Sigma, c'est l'écart-type de dispersion aléatoire de la mesure. C'est ce qu'on appelle un paramètre de dispersion statistique. et biais, c'est un biais, donc b, c'est biais ou écart systématique. C'est une constante. Alors, les termes métrologiques, je n'invente rien, ce modèle-là, on le voit dans certaines normes. Les termes métrologiques, eh bien, donc, mu, c'est le mesurant, au sens du vim, c'est la valeur vraie du mesurant. Voilà, c'est la grandeur qui nous intéresse. Sigma, c'est ce que l'on appelle la fidélité. Alors, en anglais, on dit précision. Et b, c'est ce qu'on appelle la justesse. Voilà, trueness en anglais. L'ensemble des deux, alors pas la somme, etc., ces deux valeurs, forment ce qu'on appelle l'exactitude, que l'on traduit en anglais par accuracy. Et quand vous traduisez accuracy en français, ça vous donne précision. C'est pour ça que précision en anglais, en français, n'est pas un terme consacré, il est interdit par les métrologues. Parfois, je l'utiliserai, si je dis le mot précision, c'est au sens d'exactitude. Il est évident que la meilleure mesure, c'est le meilleur système de mesure, c'est lorsque la fidélité est la plus petite possible et la justesse est la plus petite possible. D'accord ? Si possible, nul, mais je vous montrerai dans la vidéo consacrée aux biais qu'on ne peut jamais se débarrasser des biais, en vérité. Voilà. Mais, donc, voilà les termes métrologiques consacrés. Comme vous l'avez vu, si je venais parler d'incertitude, c'est juste pour dire qu'on n'en parlait pas. Voilà, donc on va l'introduire plus tard. En vous remerciant.